Le Parashat HaShem Le Parashat HaShem Le Parashat HaShem Tout ça également, ça a été donné au Sinai Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que n'importe quelle mitzvah Pas seulement l'idée générale de la mitzvah Ou même les psoukim qui sont marqués dans la Torah Chez Birhtab Toute la Torah Chebe Alpe Toute l'interprétation des Chachamim Toute l'approche de la Torah Chez Birhtab A également été donnée à Moshe Rabbeinu au Sinai Voilà l'explication simple que nous dit Rashi On va essayer d'expliquer à Bezarat HaShem Pourquoi la mitzvah de Shemitah A-t-elle été choisie ? Pour nous dire que justement De la même façon que la mitzvah de Shemitah Tous les détails nous ont été donnés au Sinai Par les toutes les mitzvahs de la Torah Les 612 autres mitzvahs Tous les détails nous ont également été communiqués au Sinai D'accord mais pourquoi la mitzvah de Shemitah ? C'est la mitzvah qui a été la mitzvah mère De toutes ces mitzvahs Qui vont nous dire que les autres mitzvahs également Ont été donnés au Sinai Quelle est la particularité ? On aurait pu penser que la Torah nous donne Ces petites informations Au sujet d'une autre mitzvah La mitzvah de Shemitah Où il y a énormément de détails De la même façon que la mitzvah de Shemitah Elle était donnée au Sinai Avec tous les détails Pareil pour toutes les mitzvahs Qu'y a-t-il de spécifique Dans la mitzvah de la Shemitah ? Si on analyse les choses en profondeur On verra que la mitzvah de Shemitah En réalité comporte 5 facettes 5 aspects Qui en réalité englobent d'autres mitzvahs On va citer 5 choses On va essayer de voir 5 points Qui se trouvent dans la mitzvah de Shemitah Et peut-être On verra que c'est grâce à ça Que la mitzvah de Shemitah a été choisie Premier point Première particularité Qu'on a dans la mitzvah de Shemitah C'est que la mitzvah de Shemitah Est avant tout une mitzvah Ben Adam Lama Kom Entre l'homme et Akadosh Baruch Hu Entre l'homme et Akadosh Baruch Hu Quel rapport avec Akadosh Baruch Hu Nous dit le Sefer HaKhenour Il nous dit la chose suivante Le Sefer HaKhenour dit La terre m'appartient à moi Je vous laisse Je vous laisse le soin d'habiter en Israël Mais c'est ma terre La Torah nous dit Au sujet de la Shemitah La Torah nous précise Que la terre devra se reposer On reviendra là-dessus tout à l'heure De la même façon que le Shabbat Le Shabbat Bereshit Le septième jour de la création Il y a marqué Et Shabbat La Hachem C'est le même mot qu'on retrouve Par rapport au Shabbat de la création Les mêmes mots sont employés Shabbat La Hachem La mitzvah de La Shemitah C'est une mitzvah Qui avant tout nous fait prendre conscience Que la terre appartient à Akadosh Baruch Hu Rébenu Béhayé Du Béta Midrash du Ramban Nous dit que La mitzvah de La Shemitah A été donnée De façon à ce que l'homme Comprenne Tu n'es pas le patron Ce n'est pas ta terre Ce n'est pas ton champ Ce n'est pas ton verger Rien ne t'appartient Qui est le boss Qui est le patron C'est Akadosh Baruch Hu C'est lui Le Shabbat La Hachem Le Shabbat La Shemitah C'est pour Akadosh Baruch Hu Donc premier point que nous apprend La mitzvah de La Shemitah C'est que la terre appartient à Akadosh Baruch Hu On a donc cette facette De Ben Adam La Makom Deuxième facette Qu'on voit dans la mitzvah de La Shemitah Ben Adam La Khaveru La Torah dans la mitzvah de La Shemitah Il y a aussi un but social On va dire ça comme ça Que la Torah nous dit Que les fruits de la terre Sont libres d'accès Tout le monde peut y accéder Il n'y a aucune différenciation Aucun niveau social N'est exigé La Torah nous dit Pour toi Ton serviteur Ta servante Les convertis Les employés Tout le monde La terre ne t'appartient pas C'était le premier point La terre appartient A ce moment là A tout le monde Tout le monde a libre accès A la terre Tu dois d'ailleurs Nous disent Les Chachamim Dans la Maseret Tu dois laisser ton champ ouvert Les gens peuvent rentrer Chacun peut prendre Personne n'a de priorité Sur la terre Même pas toi Le propriétaire de cette terre Donc il y a En réalité Cette facette De Ben Adam La Khaveru La Torah fait attention Qui plus est Vis-à-vis des classes Socialement défavorisées De leur permettre D'avoir de quoi manger Cette idée là Elle est corroborée Avec la suite de la parasha Dans la suite de la parasha La Torah nous demande Que lorsque quelqu'un se démunit On a la mitzvah Même de lui prêter De l'aider De lui venir en aide D'un point de vue D'un point de vue économique De lui donner de l'argent De lui prêter de l'argent Voilà le deuxième point Que nous apprend La mitzvah de Shemitah Ben Adam La Khaveru Troisième point Troisième facette Qu'on retrouve dans la mitzvah De Shemitah Le lien qu'on peut avoir Vis-à-vis de la terre Le Rambam Dans le guide des égarés Moren et Vouchim Nous donne une raison Qui va être peut-être Critiquée par d'autres commentateurs Mais c'est la raison Que nous ramène le Rambam Que le but ultime De la mitzvah De la Shemitah Pourquoi on doit faire ça Ni pour Hachem Ni pour les autres Ni pour les pauvres Mais pour la terre elle-même Pour que la terre Ne se fatigue pas Pour que la terre Puisse récupérer D'ailleurs aujourd'hui Dans le monde agricole On sait très bien Qu'il y a Ce qu'on appelle Marzorria On sème Et on cultive cette année Telle espèce L'année d'après une autre espèce De façon à ce que la terre Puisse récupérer Et qu'elle puisse donner Ses fruits Comme il le faut Tout ça c'est pour la terre C'est uniquement pour la terre La mitzvah de Shemitah Vient nous rappeler Le lien qu'on a Nous le Ham Israël Avec notre terre Eretz Yisraël Parce que d'ailleurs C'est le moment de le rappeler La mitzvah de Shemitah N'est pratiquée uniquement En Eretz Yisraël Certains commentateurs Je l'ai dit Sont pas tout à fait d'accord Avec leur Hamam Parce que Les pirekavot Les kharifnans Les pirekavot Nous disent que Lorsqu'on n'accomplit pas La mitzvah de Shemitah On va en Galoute Comprendre que La sanction de la Galoute C'est parce qu'on n'a pas Rempli ce contrat Vis-à-vis de la terre C'est peut-être un petit peu fort Diront certains commentateurs Donc on a en réalité Benadam La Makom Benadam La Khaverou Benadam Le Hatzou Le lien qu'on a Avec notre terre Qu'est-ce qu'on a encore Benadam Entre moi et moi-même Qu'est-ce que je fais L'année de Shemitah D'habitude je cultive mon champ Cette année Qu'est-ce que je fais Une année sabbatique Qu'est-ce que je vais faire Pendant cette année sabbatique Nous le dit Le Sefer Echinour Qu'on a mentionné tout à l'heure Il nous dit comme ça On se renforce dans la émouna On a une année entière Pour se renforcer dans la émouna Quel point particulièrement Nous dit le Sefer Echinour Que HaKadosh Baruch Hu A tout créé Et que le monde A été créé à partir de rien Ce point-là Ce lien Qu'on a avec HaKadosh Baruch Hu Ce bitachon Qu'on va développer Parce qu'on n'a pas De par la sa pendant un an On peut très bien dire Et la Torah Fais allusion à cette remarque Qu'est-ce que vous allez manger On va être dans la panique Dans le stress Ne t'inquiète pas Kadosh Baruch Hu Nous enverrons Nous dit la Torah Ça voudrait dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a un lien Avec nous-mêmes Pendant l'année de la Shemitah C'est une année d'introspection C'est une année où on va se renforcer Dans la émouna Et dans le bitachon Entre l'homme et lui-même Quatrième point Cinquième point Entre l'homme et son peuple Parce que de la même façon Le Rav Kouk le dit Dans le livre Shabbat à Aret Dans la préface du livre Shabbat à Aret Qu'on a besoin d'un Shabbat Tous les six jours On a besoin d'une Shemitah Tous les six ans La septième année Après six ans de travail On a besoin en tant que peuple D'avoir de faire seul Sur Heshbon Nefesh Comme on l'a dit tout à l'heure Avec vis-à-vis du peuple Le peuple entier a besoin De savoir pourquoi on est là Et cette question On peut se la poser aujourd'hui Même aujourd'hui en Israël Pourquoi on a une terre aussi belle Qui nous donne des fruits aussi bons Avec des bons vins Avec une énorme récolte Quel est le but de toute cette profusion Tout ce Shabbat qu'on peut avoir D'un point de vue matériel Akashon nous donne Baruch Hashem Et nous donne et nous donne encore Pourquoi on a besoin de faire ça A l'échelle nationale On a besoin de faire tout ça Donc en fait La mitzvah de Shemitah Elle comprend pas mal de caractéristiques Et c'est aussi pour ça qu'elle a été choisie Benadam la Makom Benadam la Haveru Benadam le Harzo Benadam le Hatzmo Benadam le Hamo Toutes ces cinq facettes Fond de cette mitzvah La mitzvah de Shemitah La mitzvah qui a été choisie Pour nous dire Quoi ? Pour nous dire le message Avec lequel on a débuté Que toute la Torah Avec ses idées Avec ses détails Avec tous les petits détails Jusqu'au moins de petits alinéas Tout a été donné A Moshé Rabbeinu Sur le Har Sinai Ça vient nous dire que Des personnes qui vont dire Par la suite Cette mitzvah n'a pas été donnée au Sinai C'est une invention Des Chachamim par la suite C'est faux Tout a été donné au Sinai Et la mitzvah de Shemitah Nous le montre Nous nous démontre par A plus B Shabbat Shalom Oum Vohar